Lui, c'est Raïr Bolsonaro, le représentant de l'extrême droite brésilienne qui connaît une forte popularité depuis quelques années. En 2016, la Chambre des députés vote sur la destitution de l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Devant l'Assemblée, Raïr Bolsonaro fait l'éloge du colonel Carlos Alberto Briante Oustra, un ancien chef de la police politique, tortionnaire, durant la dictature qui sévit au Brésil de 1964 à 1985. Un discours qui le dévoile sur la scène internationale et qui illustre la montée du populisme brésilien. Une admiration pour la dictature qu'il tient sûrement de sa carrière au sein de l'armée brésilienne, car dès l'âge de 17 ans, il entre à l'académie militaire où il deviendra plus tard parachutiste puis capitaine de l'armée de terre. Mais durant les années 80, il proteste contre les bas salaires et perturbe les casernes. Il sera aussi impliqué dans un projet d'attentat à la bombe vite avorté. Après avoir été relaxé par la justice militaire, il entame sa carrière politique en étant élu conseiller municipal de Rio de Janeiro en 1988. Puis député en 1990. Un poste qui l'occupe depuis presque 30 ans. Et ce qui le différencie des autres, c'est sa capacité à faire des propos chocs, crus et délibérément provocateurs. Des citations qui vont de l'attaque personnelle. Aux propos homophobes. Passant par des phrases misogynes. Des provocations qui sont le reflet de sa vision de la société et qui lui valent le surnom de Trump tropical, voire pour certains de ses opposants d'Hitler tropical. En 2017, lorsqu'il se lance dans la course aux présidentielles brésiliennes, il est tout de suite placé au rang des favoris, dans un Brésil exaspéré par la violence et la corruption. Une position renforcée lorsqu'il est poignardé lors d'un meeting au début du mois de septembre 2018 par un déséquilibré. A l'hôpital, affaibli, il trouve tout de même la force de continuer ses provocations et fait l'apologie de la peine de mort. A l'hôpital, affaibli, il existe pena acima de 30 ans. Eu costumo dizer muitas vezes, tentativa de homicídio, ou seja, eu estou vivo por milagre. Por que a pena dele tem que ser abaixo de um homicídio em si? Vamos mudar isso no futuro, se Deus quiser, caso seja presidente. Merci. 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 Merci.